Chère maman, c'est aujourd'hui dimanche, mais c'est aussi fête des mères. Je profite de cette belle tradition de la fête des mères pour m'adresser à vous en ce jour, à vous les mamans. Je n'ai pas d'autre cadeau à vous offrir qu'un immense merci, mais je suis heureux de vous le donner, avec sans doute beaucoup de monde aujourd'hui. Vous avez mis au monde un ou plusieurs enfants, et ce fut à chaque fois un acte de confiance en la vie, un acte de foi peut-être aussi exprimé en même temps devant le Seigneur. Pour vous, chaque naissance est un moment inoubliable, longtemps préparé, qui dit à chacun de vos enfants, mais en fait aussi à chacun de nous, combien nous sommes uniques. Merci pour cet acte de confiance auquel vous avez consenti et qui a donné la vie. Vous avez dû affronter, et cela vous rejoint peut-être encore en ces jours, des inquiétudes, des angoisses, parfois pour ceux à qui vous avez donné la vie, et qui sont affrontés à la grande épreuve de la liberté de leur existence, et pour qui du fond du cœur vous désirez le plus grand bonheur. Merci pour le don de vous-même dans cette veille silencieuse, sans bruit et pourtant bien réelle. Ces derniers temps, votre fidélité dans ce don a parfois été mise à l'épreuve avec les restrictions liées au confinement, parfois dans des conditions difficiles. Certains enfants m'ont dit avoir mieux compris tout ce que faisait une maman, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Pendant le confinement, pour beaucoup, ça s'est vu. Merci pour ce service désintéressé, parfois ingrat, si nécessaire pourtant, à la vie de chacun, avec la part que donne chacun à la vie de la maison. Vous savez garder et défendre parfois seul, les valeurs si importantes, supérieures, fondatrices de la vie sociale. Vous savez défendre la vulnérabilité qu'il nous faut aujourd'hui, au terme ou au moment de cette épreuve, reconsidérer. Parce que vous savez mieux que quiconque combien le petit enfant fragile, improductif, vulnérable, est en fait un trésor sans prix qui ne se négocie pas. Et combien il est grand de savoir l'accueillir dans sa fragilité, parfois même avec son handicap. Chaque enfant, absolument chaque enfant, est unique et porte en lui un message et une promesse pour toute l'humanité, si elle sait le défendre. Merci pour votre témoignage sans bruit, pour défendre le plus vulnérable. C'est un témoignage qui se transmet aussi dans le cœur de vos enfants eux-mêmes. Merci aussi lorsque vous osez prendre la parole pour défendre le petit, celui qui peut être considéré pour rien, dans une société qui veut être toujours plus productive. Merci à vous, chère maman, qui savez transmettre à vos enfants combien ils sont aimés, d'un amour qui vous dépasse vous-même. Merci à vous qui leur transmettez la foi, votre foi, votre confiance en Dieu, qui vous portent vous-même à servir la vie des autres en son nom. C'est là un témoignage unique, sans prix, indélébile pour un enfant. En cette fête des mères, bien sûr, je ne veux pas oublier celles qui ont particulièrement besoin d'un réconfort et d'un geste d'amitié, celles qui peut-être pleurent en ce jour, celles qui vivent avec une plaie ouverte dans le cœur par la perte d'un enfant, celles qui sont inquiètes pour un enfant malade, et pour vous, maman, qui élevez vos enfants seuls. En cette fête des mères, je voudrais que vous ne soyez pas oubliés. J'espère que ce message saura se joindre à bien d'autres, pour chacune de vous, toutes les mamans, à bien d'autres paroles et gestes qui puissent vous dire, à toutes, notre affection et notre reconnaissance. Parce que cela aussi, nous l'avons appris de vous. Merci, bonne journée à vous, bon dimanche, bonne fête des mères.